Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24. Nous sommes ici au stade de l'amitié à Gondje dans la commune d'Akanda, c'est au nord de Libreville, où nous recevons sur ce plateau M. René Ndemezo-Aubian, il est le co-président du bureau du dialogue pour le compte de l'opposition et M. Eric Dodo-Bougenza, co-rapporteur du bureau du dialogue pour le compte de la majorité. Pendant cette émission, nous allons passer en revue tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Je rappelle que la phase citoyenne de ce dialogue politique s'est ouverte hier, ici même à Gondje, et nous sommes à son deuxième jour de travaux. Je rappelle également qu'il y a quatre panels autour desquels se déroulent les différentes communications. M. le Président, bonjour. Bonjour. M. le co-rapporteur, bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre présents à l'invitation de Gabon 24. Tout de suite, M. le Président, question générique, comment s'est passée la journée d'aujourd'hui ? Écoutez, je pense que la journée d'aujourd'hui s'est très bien passée. Pour cela, il faut d'abord se rappeler ce qui s'est fait hier. Hier, il a été procédé à la mise en place des bureaux des panels. Vous savez qu'il y a quatre panels selon les thématiques du dialogue. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces panels ont commencé leur travail. Leur travail, c'est-à-dire programmer le passage des différents intervenants, à savoir les associations et les personnalités politiques indépendantes qui se sont inscrites dans chacun des panels. Ces communications, nous avons eu l'occasion de vérifier en passant tour à tour dans chacun des quatre panels. ont très bien débuté. Elles sont très enrichissantes, toutes en fonction de la spécificité de chacun des panels. Et nous avons observé partout où nous sommes passés, dans les différents panels, que les communications étaient faites de manière sérieuse, que les gens allaient au fond des problèmes dans leur communication, en même temps qu'il y avait une attitude responsable. C'est-à-dire que lorsque des choses même très profondes, très importantes étaient dites, la forme y était mise aussi. Il n'y avait pas de propos outrageants, mais la volonté de construire ensemble. Les gens viennent d'horizons très divers. Mais ce que j'ai remarqué ce matin et durant toute la journée, c'est la volonté de chacune et de chacun des intervenants d'aller au fond du problème et d'apporter sa modeste contribution à la résolution des nombreux problèmes qui se posent au Gabon. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu entorse quant au respect du règlement intérieur et du code de bonne conduite qui a été élaboré par rapport à la tenue de ce dialogue. Non, pour le moment, on ne peut pas noter une entorse particulière. Le code de bonne conduite et le règlement intérieur n'ont pas été élaborés. J'étais membre du comité ad hoc préparatoire. J'ai participé à l'adoption de ce code de bonne conduite et de ce règlement intérieur. Ils ne sont pas liberticides. Ce sont des documents qui codifient les comportements, mais qui n'ont pas pour vocation de brider la volonté de chacun des citoyens participant au dialogue de dire tout ce qu'il a à dire. Tout simplement en évitant des propos outrageants, en évitant toute dérive qui est de nature à ne pas respecter l'autre. Mais chacun est tout à fait libre. Et c'est ce que j'ai constaté ce matin. Les interventions vont au fond des problèmes. En même temps, il y a le respect de ceux qui sont engagés avec les uns et les autres dans un travail commun. Alors, M. Eric Dodo-Bougenza, vous êtes co-rapporteur du bureau du dialogue pour le compte de la majorité. Vous avez suivi également les travaux qui se sont déroulés aujourd'hui. Comment avez-vous jugulé les différentes interventions ? Parce qu'on remarque que la plupart des panélistes qui étaient prévus sont passés. Vous n'avez pas eu de mal. Chacun a respecté le timing qui lui était accordé. Oui, merci, M. Jean-Posquet de Don. D'abord, je voudrais, en complément de ce qu'a dit le président René Demézo-Bian, dire qu'il y a des lettres qui m'ont inspiré aujourd'hui avec cette deuxième journée. Il y a les trois premières lettres, c'est l'engouement, le E, l'engouement, l'enthousiasme et surtout l'engagement de tous les participants qui se sont fait inscrire. Et dans la discipline, on prépare aux travaux dans chacun des panels retenus. Ensuite, il y a d'autres lettres, telles que le P pour la pertinence et le F pour la fécondité des communications qui ont été faites dans les quatre panels. La liberté d'expression, comme l'a souligné le président René Demézo-Bian, a été également très présente. Et surtout, l'envie de construire et non de déconstruire. Et ce que je retiens, c'est qu'in fine, nous avons tous raison de penser que l'élite politique ne détient pas l'omniscience et que ce genre de rencontre, ouverte à plusieurs catégories de compatriotes, est une plus-value pour pouvoir aborder les problèmes pertinents de notre pays. Pour revenir à votre question à proprement parler, là aussi, nous devons féliciter les membres des bureaux des panels. Parce qu'il faudrait que nous précisions, même si cela a été certainement fait hier, mais il faudrait que nous précisions que les bureaux de panel ont été choisis par consensus par les participants inscrits par panel. Et on peut dire que les directions des travaux dans chacun des panels aujourd'hui approuvaient à suffisance la bonne volonté de l'ensemble des compatriotes de pouvoir apporter des contributions collaboratives et créatives pour que nous puissions faire avancer notre pays. Donc, les travaux ont été bien menés. Les délais retenus pour les communications ont été respectés. La preuve, c'est qu'au terme de la journée, nous pouvons, sans trop exagérer, dire qu'au minimum, les 40 communications qui auraient pu être programmés ont effectivement été exprimés. Et cela, avec l'appui de toute l'assistance pour pouvoir apporter cette plus-value tant recherchée que les politiques exploiteront par la suite. Alors, M. le Président, concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un enregistrement de communication ? Ou alors, il est prévu un débat autour de chacune de ces communications ? Ou alors, un rapport général qui va synthétiser l'ensemble des communications ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Oui. Il s'agit essentiellement de communication. Mais les bureaux des panels qui ont été mis en place, avec l'aide du secrétariat technique qui vient en appui, ont la lourde charge de bien faire la synthèse de toutes ces communications, de manière à faire ressortir l'essentiel des attentes, des points de vue, des avis qui auront été formulés par les différents acteurs de la société civile au cours de leur communication. De manière à ce que, lorsque les rapports élaborés à l'issue de ces différentes communications seront lus et approuvés par les participants de chacun des panels, il ressorte bien que l'ensemble des préoccupations qui ont été émises par les uns et les autres se reflètent bien dans les rapports tels qu'ils ont été rédigés. Il n'est pas indispensable à ce stade qu'il y ait des débats engagés qui risqueraient de faire en sorte que la phase citoyenne du dialogue s'éternise. L'objectif principal de cette phase, parce qu'il faut prendre le dialogue politique comme un tout, c'est faire en sorte qu'ils sortent de là les attentes de la société civile, panel par panel, et vous remarquerez bien que les panels qui sont constitués lors de la phase citoyenne correspondent exactement aux commissions qui vont prendre le relais à l'occasion de la phase politique. De sorte que chaque commission de la phase politique du dialogue bénéficiera comme document premier de ce rapport du panel correspondant. De sorte que les politiques, lorsqu'ils auront à débattre et à décider des actes à adopter au cours de ce dialogue politique, auront toute la matière nécessaire. Ils auront leurs propres réflexions, les réflexions de leur parti politique, mais ils auront également la synthèse de tout ce qui a été exprimé par la société civile dans la phase citoyenne. J'anticipe un peu pour dire qu'ils auront également, tout au début de la phase politique, une plénière qui donnera l'occasion au président de toutes les institutions de la République de s'exprimer. Et ces documents, ajoutés au rapport des différents panels, donneront suffisamment de matériaux aux politiques lors de la phase politique du dialogue pour que les actes qu'ils auront à prendre soient pris en prenant en considération tout cela. Donc ce n'est pas tant qu'il y ait un débat au cours de la phase citoyenne qui est l'essentiel, mais que les choses soient organisées telles qu'elles ont commencé à l'être aujourd'hui, de manière à permettre que tous les citoyens individuellement ou organisés dans des associations, des organisations diverses, puissent exprimer librement leur point de vue. La seule chose qui est demandée, c'est que l'on observe des principes simples, respecter autrui, exprimer sa différence, mais dans le respect d'autrui, et faire en sorte que les choses soient dites très clairement, mais sans avoir besoin pour autant de recourir aux invectives ou aux insultes qui ne serviraient pas du tout à l'avancée des grandes questions qui sont à l'ordre du jour. Donc il n'y aura pas en tant que tel, puisque le format, avec un très grand nombre de participants inscrits dans les différents panels, ce très grand nombre ferait que, si l'on devait instaurer une formule de débat généralisé, la face citoyenne risquerait d'être excessivement longue. Or, l'objectif de cette face citoyenne, c'est que toutes les attentes de la société civile soient dégagées et que les documents de synthèse qui seront réalisés reflètent bien toutes ces communications riches qui auront été faites pendant les interventions des uns et des autres. Alors, M. Bougenza, je retiens du président René Ndemézour-Bian le mot « synthèse ». Ça veut dire que c'est l'ensemble des communications qui sera synthétisé et ce sont ces documents qui seront soumis à l'appréciation de la réflexion des différents acteurs. Donc, vous confirmez bien qu'il s'agit de synthétiser et non d'élaguer, comme on a cru l'entendre ici et là, que certaines communications seront purement et simplement mises de côté parce que, ne répondant pas aux appréhensions des uns et des autres. Oui, non, c'est... Comment on dit... Qu'il y aurait une main noire qui serait chargée de mettre de côté certaines communications. Non, M. Bougenza, non, c'est juste cette rumeur qui ne cesse de devenir à la longue presque naturelle chez nous, les Gabonais. Non, toutes les communications qui ont été faites aujourd'hui, qui seront faites par la suite, sont des communications qui seront intégrées dans les rapports généraux des différents panels. Et le président Ndemézour vous l'a bien dit, « Avant la grande plénière qui groupera les quatre panels de cette phase citoyenne, il y aura une plénière d'adoption dans chacun des panels. » Afin, à l'effet, que tous les participants ayant communiqué, ayant apporté leur contribution, s'y retrouvent. Et que, dans la grande plénière, le rapport qui sera adopté cette fois, fasse l'objet, comme l'a dit le président Ndemézour, d'un appui remarquable pour pouvoir permettre à la phase politique de partir sur des bases plus larges, au-delà des réflexions faites au sein des partis politiques, en intégrant également les préoccupations légitimes et très réfléchies de la société civile, dont on a forcément besoin pour pouvoir prendre des décisions consensuelles, objectives et surtout constructives pour notre pays. Donc, de ce côté-là, je réaffirme, il n'y a aucune censure, la liberté d'expression est de mise, elle est effective, tout ce qui est dit est pris en compte. Maintenant, ce qui suppute ce que vous venez de dire, ça leur revient de droit de pouvoir eux-mêmes assumer leur supputation. Alors, c'était juste pour rassurer par rapport aux supputations qui nous reviennent le plus souvent. Alors, M. le Président, qu'est-ce qui est prévu pour demain ? Mais demain, il est prévu la poursuite du même programme qui a débuté effectivement aujourd'hui. Vous savez que le nombre de participants à cette phase citoyenne est extrêmement élevé. Il y a M. Dodo, Éric Bougueza l'a dit tout à l'heure, l'engouement est un des aspects remarquables au cours de cette phase citoyenne qui constitue le début du dialogue. Donc, il y a un très grand nombre de participants qui sont inscrits. Et les jours à venir, non pas seulement demain, mais après demain et pendant plusieurs jours, on va prendre le temps, les différents bureaux des panels vont prendre le temps pour permettre à tous ceux qui se sont inscrits dans ces panels d'intervenir. Et je voudrais saisir l'opportunité de l'émission que nous avons avec vous pour rassurer tous ceux qui sont inscrits dans les panels qui ont été régulièrement enregistrés qu'ils vont avoir l'occasion d'intervenir dans les délais qui ont été définis de manière consensuelle au niveau des panels eux-mêmes, des délais. Généralement, j'ai constaté en circulant une dizaine de minutes. Je pense qu'une dizaine de minutes, c'est un temps suffisant pour dire beaucoup de choses. Donc, ces délais, j'en profite pour féliciter déjà les premiers intervenants parce que j'ai remarqué là où je circulais que ce temps de parole est soigneusement respecté. On n'a pas eu, je n'ai pas assisté dans un seul des panels à ce que le bureau soit obligé de rappeler à l'ordre des participants parce qu'ils débordaient leur temps de parole. Les participants ont intégré la durée qui leur est attribuée et ils s'efforcent eux-mêmes en rédigeant leur contribution de s'en tenir uniquement. Et même, il y a des participants qui, alors qu'ils disposent de 10 minutes, estiment qu'en 5-6 minutes, ils peuvent dire l'essentiel et ils arrêtent leur communication dès lors qu'ils ont dit l'essentiel de ce qu'ils avaient à dire. Cette autre discipline est également à remarquer. Et donc, pour la journée de demain et pour les journées à venir, il est prévu essentiellement la poursuite des communications jusqu'à ce que tous les intervenants inscrits aient eu le loisir d'intervenir. Alors, M. Dodo Bouganza, en rapport avec le caractère inclusif de ce dialogue, est-ce qu'au stade actuel des travaux, d'aucuns peuvent encore s'inscrire, intégrer un panel ? Bon, vous savez que c'est une décision qui ne peut se prendre sur un plateau de télévision. Nous avons arrêté un principe méthodologique qui amène l'esprit de parité et de consensus. Donc, c'est des discussions qui pourront être portées au niveau du bureau. Qu'à cela ne tienne, ce que je voulais plutôt relever, en suce de ce qu'a dit le président Réline des Méso-Oubiants, c'est aussi l'esprit patriotique, dont a fait preuve l'ensemble des participants depuis le début, depuis le lancement de cette phase citoyenne et au vu de l'expressivité observée aujourd'hui à travers chacun d'eux, on peut penser que cet esprit patriotique durera les six jours restants pour pouvoir amener ce dialogue, notamment cette phase politique, à bon port, à l'effet de pouvoir permettre à la phase politique de pouvoir profiter au maximum de ces riches et pertinentes, je réitère, ces riches et pertinentes contributions que nous avons commencé à suivre depuis ce matin. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette synthèse portant sur les travaux de la journée. Monsieur le Président, monsieur le co-rapporteur, vous disposez chacun d'une minute pour un éventuel message en rapport avec les travaux de demain. Oui, si j'ai un message à ce stade à apporter, c'est d'abord féliciter l'ensemble des participants à la phase citoyenne du dialogue pour leur esprit patriotique, leur discipline, parce que jusqu'à présent, nous n'avons eu à noter aucun dérapage. Et également, leur dire, en tant que membre du bureau du dialogue, qu'il n'est pas d'œuvre parfaite. Il est évident qu'il y a quelques légers dysfonctionnements, quelques légères insuffisances, que nous allons nous atteler à gommer tout au long du déroulement de cette phase qui est encore longue. Il faut que nous améliorions les moyens de transport, parce que le stade à Gondje est assez loin et beaucoup de participants ne sont pas toujours dans des conditions telles qu'ils disposent de moyens conséquents pour se rendre plusieurs jours de suite à une distance aussi longue. Donc nous devons faire des efforts et nous sommes en train de nous organiser au niveau du bureau pour qu'on puisse aider les participants, peut-être en les prenant à partir d'une certaine distance, à partir du stade à Gondje. Et également, nous allons aussi améliorer le fait que, sans que le déroulement du dialogue soit un moment de festivité particulière, mais dans la mesure où les gens restent toute une journée ici, sont animés par cet esprit patriotique, qu'ils aient quand même suffisamment d'eau, qu'ils puissent prendre un sandwich, et qu'ils soient donc mis dans des conditions qui leur permettent de travailler sans avoir d'autres préoccupations. Mais, jusqu'à présent, ces petites insuffisances qui sont apparues par-ci, par-là, ce que je note, c'est qu'elles n'ont pas du tout altéré l'enthousiasme et la détermination des participants à rester là, à œuvrer. Et ça dément complètement certaines idées préconçues selon lesquelles ceux qui viendraient à ce dialogue, ils viendraient parce qu'il y aurait des distributions de sommes d'argent ou d'autres biens de ce genre. Les gens qui sont ici sont venus pour débattre pour l'intérêt du pays. Et je voudrais leur demander, quelles que soient les petites difficultés qu'il peut y avoir, de rester animés par ce désir de servir le pays, de travailler, d'apporter leurs idées. Et les commodités vont suivre progressivement. Mais, ils sont venus pour faire œuvre utile. Il faut qu'ils continuent à faire œuvre utile. Ils ne sont pas venus à la recherche de commodités, quelles qu'elles soient. Il s'agit de travailler pour l'intérêt supérieur du Gabon. C'est le message. Et aussi de demander au peuple gabonais de suivre attentivement ce qui est en train de se passer, de manière à ce que les préjugés soient laissés de côté et que l'on s'intéresse réellement à ce qui est en train de se faire, qui est un grand moment de l'histoire du peuple gabonais. Nous avons entamé un débat. Pour le moment, nous n'avons pas eu, vous n'avez pas vu dans la salle des panels, de médiateurs, de facilitateurs. Nous avons des facilitateurs pour ce dialogue. Mais il a été précisé lors du comité ad hoc paritaire qu'ils n'interviendraient qu'en cas de risque de blocage dans l'ISMA. Mais pour le moment, ce sont les Gabonais qui discutent librement entre eux, sans avoir besoin de qui que ce soit pour les amener à parler. Ça veut dire que de part et d'autre, on a un point commun qui est le Gabon. M. Bourganza, assez rapidement. Oui, assez rapidement. Je m'apesantirai uniquement sur un autre élément marquant de la journée, et depuis hier aussi, mais surtout de la journée, puisque nous faisons le point de la journée, c'est la ponctualité. Les travaux ont commencé aux heures indiquées. Donc je rappellerai simplement aux participants de rester dans ce même esprit pour que demain, les travaux commencent également aux heures indiquées, donc à 10 heures. Les bureaux des panels leur ont rappelé. Chacun sait quelle est la programmation de demain par rapport à leurs contributions, leurs interventions, et que ceux qui ont en suce de leur communication, comme nous l'avons dit, d'autres contributions additionnelles, pourraient le faire par écrit, parce que toutes les contributions orales comme écrites sont prises en compte dans les rapports généraux qui seront élaborés à cet effet. Merci. René Ndemezo-Obihan, co-président du bureau du Dialogue pour le compte de l'opposition, Éric Dodo-Bougenza, co-rapporteur du bureau du Dialogue pour le compte de la majorité, c'était pour faire la synthèse des travaux de cette journée ici au stade de l'amitié à Agondé, dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada